... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir EUSAETV pour vous informer. C'est l'heure du JT Soir sur votre Web TV. Et dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Patrice Talon est de retour au Bénin après avoir effectué une visite officielle au Kenya qui lui a valu 3 jours de travail. Le point de la visite du chef d'Etat au Kenya dans ce journal. Zefiren Kengiaoundé apprécie le régime de la rupture après plus d'un an d'exercice du pouvoir d'Etat à travers une conférence de presse donnée ce jour. Des précisions dans cette édition. C'est le 11 mai. Le monde entier, comme à l'accoutumée, célèbre la mort de l'artiste-chanteur Robert Nesta-Malley, reconnu sous le nom de Bob Malé. Vous suivrez dans cette édition un reportail sur le chantre du reggae qui nous démontre pourquoi il est une référence culturelle mondiale. Bienvenue à tous. Le président Patrice Talon est de retour au Bénin après avoir effectué une visite de travail au Kenya qui lui a valu trois jours de séjour à Nairobi depuis mardi dernier. Sur invitation de son homologue Ouru Kenyatta, le chef de l'Etat béninois à la tête d'une délégation composée du ministre des Affaires étrangères Aurélien Akbenoussi, du ministre de l'Economie et des Finances Romuald Awadaini et de quelques membres de son cabinet, a visité plusieurs sites emblématiques Kenya et a pris part à la 17e Assemblée Générale de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique qui s'est déroulée hier. C'était également une occasion pour le président de la République pour se lancer à la quête de partenaires techniques et financiers qui voudront bien contribuer à la révélation des patrimoines du Bénin. La visite de travail à Nairobi au Kenya du président de la République, son excellence, monsieur Patrice Talon, se poursuit. Pour le compte de la deuxième journée, le président de la République, son excellence, monsieur Patrice Talon, a participé en tant qu'invité d'honneur à l'ouverture de la quatrième table ronde sur la bancabilité des risques africains organisés par l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ASEA. Dans son discours d'ouverture à cet événement, le président de la République a remercié les autorités kényanes ainsi que le Collège des investisseurs banquiers assureurs présents pour les invitations. Il a fait remarquer que l'Afrique reste perçue comme un continent à fort risque de bancabilité en dépit des efforts en investissement qui y sont faits de la part du secteur privé. Face à ce constat, le président de la République a fait des propositions aux spécialistes présents et aux autres membres de l'ACA présents. Il s'agit notamment de proposer des fiches de notation du risque des pays qui permettent aux autres agences internationales de mieux apprécier les risques bancaires en Afrique, concentrer davantage les efforts de couverture de l'ACA sur des investissements par rapport au commerce de l'import-export, œuvrer à la réduction des primes d'assurance proposées par l'ACA qui contribuera d'une part à ajuster progressivement à la baisse des primes de risque évaluées par les autres agences et loyers des réalités du secteur privé africain et d'autres parts permettra aux pays d'obtenir un taux effectif des emprunts en cohérence avec leur stratégie d'endettement et les investissements réalisables. Le chef de l'État s'est ensuite dit heureux de savoir que cette table ronde sera fructueuse puisqu'elle fournira une plateforme pour soutenir le dialogue entre les gouvernements et le secteur privé réfléchir sur d'autres produits d'assurance y compris ceux destinés à couvrir des investissements longs. C'est sur une autre déshortation à œuvrer pour le rayonnement de l'Afrique, notre continent, que son Excellence M. Patrice Talon, président de la République, a déclaré. Ouverte la quatrième table ronde sur la bancabilité des risques africains organisée par l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA, et qui a démarré hier mercredi 10 mai 2017 à Nairobi, au Kenya. Le parti Union pour une dynamique démocratique UDD Wologuede, fidèle à sa devise, le Bénin d'abord, et à son engagement pour le bien-être des populations ainsi que pour le développement de toutes les localités du Bénin, n'a pas voulu rester insensible après un long silence face à l'actualité sociopolitique et économique du Bénin. Ainsi, l'UDD Wologuede a effectué ce jour une conférence de presse sous l'égide de son président Zéphirien Ken Diahoudé, député à l'Assemblée nationale. Il apprécie, entre autres, le régime de la rupture après un an de gouvernance et de gestion du pouvoir d'État. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Né d'une mère d'Yamaïcaine et d'un père anglais, Bob Marley, de son vrai nom Robert Nesta Marley, est décédé le 11 mai 1981 à Miami, aux États-Unis, de suite d'un cancer. 36 ans après son décès à l'âge de 36 ans également, il reste toujours l'icône de la musique reggae. Reportage. Plus de 30 ans après sa mort, Bob Marley reste toujours d'actualité. Dépassant le seul cadre musical, il est devenu une référence culturelle. Bob Marley, de son vrai nom Nesta Robert Marley, est un chanteur de reggae, né le 6 février 1945 en Jamaïque et décédé à 36 ans le 11 mai 1981 à Miami, aux États-Unis, d'un cancer généralisé suite à une tumeur au gros oteuil gauche qu'il n'avait pas soigné correctement. Bob Marley a considérablement influencé le reggae et la musique populaire occidentale. Le 11 mai de chaque année, les gens organisent des concerts de musique, des conférences, des expositions, des concours de musique et visitent sa maison qui est devenu le musée Bob Marley. Le reggaeman est la première véritable superstar venu d'un pays pauvre. Sa musique, le reggae jamaïcain, un proche dérivé du rythme en blues et de la soul américaine, est la voix de tous les peuples opprimés de la terre au nom desquels il s'esprit. Brillant et prolétique chanteur-compositeur, sa carrière internationale ne dit que 8 années intenses. Bob Marley est le chanteur de reggae le plus connu au monde. Il devient une légende de son vivant, puis un mythe après sa mort. Il a réussi à faire connaître à la planète entière le mouvement Rastafari et la musique jamaïcaine dans le reggae. Artiste exceptionnel et visionnaire, son message de paix et de partage œuvre encore aujourd'hui. Et bien après sa mort, il demeure l'un des musiciens les plus connus, notamment pour avoir ouvert la porte du reggae à la planète entière et fait découvrir le mouvement Rastafari. Le coton est un savon purificateur qui permet de maintenir la pureté et la souplesse de la peau. Utilisé à des faits multiples par les anciens, ce savon a presque disparu sur le marché béninois. Plein de vertu, ce savon pâteux est fortement concurrencé de nos jours par les savons cosmétiques importés qui inondent les points de vente. Reportage. Comme une aimée appelée coton, le savon noir est fabriqué à base des débris, de régimes de palme, de l'huile rouge et de l'eau. Toujours prisé dans les ménages, ce savon a des vertus exceptionnelles. Commercialisé au Bénin et dans les grands marchés de la sous-région par les bonnes dames, le coton, malgré la modernisation, reste dans l'air du temps. Ça sert à lisser la peau, ça ne débit qu'il ne manque pas la peau. Ça a plusieurs... plusieurs sortes de savon Ghana. Ici, vous avez le savon blanc qui est fait à base de l'huile de coco au Ghana. C'est fait à l'état brut avec des soudes artisanales. Ces soudes artisanales constituent, comment on appelle ça, les feuilles mortes du cacao qui sont devenues soudes caustiques artisanales. C'est avec ça qu'ils préparent ce savon blanc. Vous avez ça là, par exemple. Ça là, c'est au coton même du Ghana. Ça, qui est dans le papier. Ici, ce que vous avez qui est coupé là, c'est toujours le savon Ghana coupé en tranches. Ça, c'est fait à base du beurre de cacao. Voilà les trois sortes de savon Ghana que vous avez pour le moment. Les vendeuses de ce secteur d'activité s'y introduisent par l'aide des microcrédits qui leur permettent progressivement d'asseoir un fonds de commerce. Présent également sur leurs étalages, le coton d'origine ghanéenne est frappé par des taxes douanières. Mais son prix d'achat est à la bourse du Béninois Lambda. Ce savon naturel est souvent utilisé par les féticheurs et les tradithérapeutes comme tenu de son caractère pâteux. Les savons parfumés, d'autres, sont allergis au parfum. Et quand ils se lavent avec les savons parfumés, ils ont la grippe ou bien leur sunizite se déclenche. Alors que les savons Ghana n'ont pas de parfum. C'est naturel. Écoutez, le savon au coton, c'est un savon qui est à base, qui est mou. C'est comme un savon pâteux. Alors quand le guérisseur a une plante avec laquelle il veut mélanger son savon, il ne peut que s'approcher de ce savon. Et c'est tout. Tout le monde peut utiliser. Même le coton naturel que nos grands-parents ont utilisé, les féticheurs en prennent. Tout le monde se lave avec ça. Donc ce n'est pas nécessairement pour les féticheurs, mais c'est pour tout le monde. Les vendeurs de ce savon vendent d'autres articles, à savoir savon et parfum d'origine togolaise. Tous ces savons n'ont qu'une spécificité, qui n'est rien d'autre que de rendre la peau plus lisse et plus claire sans la dépigmenter. Lesquels savons constituent une part belle de ce que l'on pourrait appeler patrimoine culturel africain. Les panneaux photovoltaïques sont des énergies renouvelables utilisées en Afrique et au Bénin. Ils sont très économiques et contribuent aussi à la sauvegarde de la nature. Quelle est donc son utilité dans les foyers et quelle est sa contribution pour l'autonomisation de la société béninoise d'énergie électrique ? Éléments de réponse dans ce reportage que je vous invite à suivre. Les panneaux photovoltaïques, encore appelés panneaux solaires, rentrent de plus en plus dans le quotidien des Béninois et leur importance n'est plus à prouver. Ces panneaux fonctionnent à base d'énergie solaire, qui est une source propre et gratuite pour éclairer les foyers isolés. Les panneaux photovoltaïques ne sont pas seulement des économies, c'est aussi la sauvegarde de la nature. Les panneaux solaires sont très utiles parce que, tout d'abord, elles sont écologiques et elles sont aussi économiques. Lorsque vous installez le soleil chez vous, vous n'avez plus de factures à payer, vous n'avez pas de coupures et vous protégez aussi l'environnement. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle du réchauffement climatique, c'est parce que l'environnement est détruit par tout ce que nous utilisons, les engins, l'industrialisation aujourd'hui. Et un des moyens pour pallier à cette histoire de réchauffement, c'est l'utilisation, partout au monde, de panneaux solaires dans leur maison. Le panneau est bon par rapport aux coupures qu'on voit dans les pays. Quand tu es en salle, tu ne veux plus avoir une coupure. Si tu as un essai, ce sont complets pour toi, tu ne vas pas avoir une coupure. En fin de mois, personne ne demande rien. Le Bénin est un pays d'Afrique bien ensoleillé et plusieurs personnes s'abonnent déjà au panneau photovoltaïque. La question que l'on se pose est de savoir si cette source énergétique ne constitue pas un frein pour la société béninoise d'énergie électrique. Le nombre de personnes chaque année augmente. La SBE ne serait pas capable, d'ici même 2050, de donner de la lumière à tout le monde, partout. Mais avec le soleil, vous avez de la lumière jusqu'au très fond, dans les fonds villages où le réseau solaire et le réseau électrique ne vont pas. Vous voyez, donc c'est la différence. La SBE aujourd'hui, non seulement ça. Quand, par exemple, prenons l'anecdote où tout le monde va se mettre sur le soleil, la SBE va alimenter les gros consommateurs, les usines, les industries. La SBE pourra alimenter ces personnes-là et elles seraient autonomes aussi. En ce moment, la SBE sera autonome. Il y aura de l'énergie à donner à tout le monde. Les États doivent prendre donc en considération le soleil et d'autres énergies renouvelables pour une Afrique énergétiquement indépendante. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition sur ESAE TV. Merci de nous avoir suivis et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur www.ezaetv.com. Bonsoir chez vous.